Il est temps maintenant pour les questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition loyale de sa majesté. Merci. Question au Premier ministre. Il n'y a pas de question sur le fait que le système de santé de l'Ontario est en crise. Mais ne nous y trompons pas. Cette crise a été créée. Ce gouvernement n'a pas financé les hôpitaux. Il a réduit les salaires des travailleurs dans le secteur de la santé. Et après des années de difficultés, ce gouvernement utilise la crise avec une excuse pour élargir les services à but lucratif en Ontario. Il est difficile de retenir les médecins, les infirmiers. Cela crée véritablement une crise du personnel dans le secteur de la santé. Il est difficile d'investir. Et rien dans ce projet de loi n'évite les problèmes. Alors, est-ce que le Premier ministre peut garantir que les cliniques à but lucratif ne vont pas reprendre le personnel qui travaille dans les hôpitaux publics et dans les institutions de soins de longue durée ? Le Premier ministre. Merci à la chef de l'opposition pour sa question. Alors, je vais vous dire que nous sommes entrés en service en 2018. Le secteur de la santé était un véritable désastre. C'était véritablement un chaos. Depuis 2018, nous avons eu 60 000 nouveaux infirmiers, 8 000 nouveaux médecins. Nous avons créé des écoles de médecine qui vont pouvoir donner des diplômes à de nouveaux médecins. Et l'année dernière, nous avions 8 000 nouveaux infirmiers et infirmières qui sont arrivés dans nos services. Ce qui représente, nous avons investi plusieurs milliards en plus pour le secteur de la santé. Nous construisons 50 nouveaux sites dans toutes les régions, communautés, villes. Nous dépensons plus de 40 milliards de dollars pour faire en sorte qu'il y ait les infrastructures nécessaires. Et je vais terminer lors de la question complémentaire. Merci. Question complémentaire. Alors, je pense que ça veut dire non, monsieur le Président, parce que quoi que ce gouvernement dise, ils ne peuvent pas garantir cela parce qu'ils sont trop occupés à lutter dans les tribunaux pour pouvoir maintenir les salaires bas de ceux qui travaillent dans le système public. Et nous, nous avons vu qu'il y a, par exemple, des quarts de tour dans les hôpitaux dans lesquels il n'y a pas de personnel. Et alors, j'aimerais rappeler à ce Premier ministre que leur système n'inclut aucun contrôle du système. On ne sait pas quels organes vont contrôler ces organismes à but lucratif pour faire en sorte qu'ils travaillent de manière sûre. Alors, quelles sont les garanties concrètes que le Premier ministre peut donner aujourd'hui pour garantir la sécurité des patients dans les hôpitaux et dans les institutions privées? Alors, nous construisons le système de santé. L'opposition nous bloque à chaque pas. Ils n'ont aucune solution, monsieur le Président. Et il y a beaucoup de retard de chirurgie. Alors que nous avons une solution ou ils n'ont pas de solution. Ce que nous faisons dans les hôpitaux est de travailler de manière collaborative avec les associations médicales de l'Ontario. Nous travaillons en collaboration avec les directeurs d'hôpital pour faire en sorte qu'on puisse avoir des hôpitaux dans les zones urbaines et non urbaines pour pouvoir avoir des chirurgies de cataractes ou des chirurgies de remplacement de la hanche. Alors, pensez-y. Vous avez un parent âgé qui souffre depuis des années, tout simplement, parce qu'il ne peut pas avoir un remplacement de la hanche. Alors que là, maintenant, ils vont pouvoir avoir accès à cette chirurgie. Quand on parle des infirmiers et infirmières, nous avons 13 000 nouveaux infirmiers qui étudent dans les collèges et universités et qui attendent de pouvoir se joindre aux équipes pour la santé de l'Ontario. Nous allons continuer de travailler pour pouvoir avoir le meilleur système de santé dans le monde, monsieur le Président. Question complémentaire finale. Alors, monsieur le Président, ce gouvernement, en fait, passe d'un certain nombre de médecines à zéro médecine. Il ferme des hôpitaux à cause des crises des ressources humaines. Et le fait est que le gouvernement demande aux Ontariens d'avoir confiance en eux. Mais hier, le ministre a dit qu'ils ne vont pas pouvoir partager certains modèles à cause, et je cite, du modèle de business de ces organismes. Mais on ne peut pas dire que, oui, à part dire que les gens peuvent aller se prendre chez l'homme d'Ousmane, et les gens ne peuvent pas savoir ce qui se passe pour la sécurité publique. Alors, encore une fois, comment ce gouvernement va garantir que le fait que l'intérêt des patients soit au-dessus de l'intérêt des institutions privées ? La ministre de la Santé. Merci, monsieur le Président. Savez-vous, la députée d'Infas continue de protéger un petit groupe de personnes qui ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas voir le changement. Ce que nous protégeons, ce que nous défendons, c'est pour les patients, les patients qui ont attendu trop longtemps pour avoir des services, pour avoir des chirurgies, de remplacement de la hanche, de cataractes. Nous voulons que ces personnes puissent avoir la possibilité d'avoir ces services dans leur communauté. Nous faisons les investissements nécessaires pour aider les Ontariens chez eux. Je suis très fière du travail que nous sommes en train de faire. Les chefs d'hôpital, les médecins, le personnel de santé, les personnes qui travaillent dans le système, qui comprennent que l'innovation n'est pas une chose négative. Nous faisons ces investissements et nous garantissons qu'à travers nos investissements, comme par exemple l'école de médecine de la ville de Brampton, nous allons pouvoir amener de nouveaux étudiants qui vont commencer à travailler, et qui vont être en mesure d'avoir ces occasions, ici en Ontario, dans le système financé publiquement. Merci. La chef de l'opposition, nouvelle question. Merci, monsieur le président. Ce gouvernement a montré plusieurs fois que leur intérêt est de faire en sorte d'enrichir quelques personnes et non pas d'aider les personnes dans leur souffrance. Alors, il y a un nuage au-dessus de la tête de ce gouvernement. Alors, je reviens au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a évité une question concernant la nature de ces relations avec certains constructeurs. Nous savons que les constructeurs ont reçu quelques ordres concernant le zonage assez bizarre et qu'il y a eu des événements pour récolter des fonds. Alors, dans l'intérêt de la transparence, je vais demander au Premier ministre, est-ce que quelqu'un dans le bureau du Premier ministre, passé, présent, ou toute personne de ce gouvernement a un rôle pour pouvoir travailler dans ces événements, pour récolter des fonds? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, monsieur le président. Alors, effectivement, nous avons travaillé avec les commissaires qui effectuent tous les contrôles. Mais, effectivement, on est toujours surpris à l'incapacité de l'opposition de voir ce qui se passe dans notre province. Nous voulons construire de nouvelles maisons pour les personnes. Nous voulons que les personnes qui puissent avoir accès, plus de 300 000 personnes qui arrivent à l'Ontario chaque année, on veut qu'elles puissent avoir accès aux logements, aux emplois, et on veut que nos investissements puissent aider ces personnes. Nous avons créé des emplois à l'Ontario. Nous voulons que les entreprises ramènent les emplois à l'Ontario. Nous voulons ce que tout le monde veut dans ce pays, c'est-à-dire donner aux personnes la capacité d'acheter leur première maison, la capacité d'accéder à tout ce qui est nécessaire dans leur communauté, avoir de bonnes écoles, des rues qui soient sécuritaires, monsieur le président. Nous voulons créer un Ontario prospère. Et l'opposition fait tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir nous en empêcher. Arrêtez la pendule. Alors que la pendule est arrêtée, je rappelle aux députés que nous avons les jeunes parlementaires qui participent aujourd'hui dans la tribune, et nous voulons faire tous nos efforts pour leur donner le bon exemple. Commencez la pendule, chef de l'opposition. Monsieur le président, je pense que la population de notre province mérite des réponses. Ça s'est mauvais du côté du gouvernement. Et il y a un nuage qui est sur la tête de ce gouvernement. Et cela va sans dire que quand on est le premier ministre d'une province, vous devez respecter les normes les plus élevées de comportement, surtout quand votre liste d'invités inclut des lobbyistes et des personnes qui reçoivent la capacité de pouvoir suggérer des changements au loin. Alors pourquoi il y a des rapports selon lesquels on laisse les personnes souffrir ? Alors encore au premier ministre, est-ce que quelqu'un dans ce bureau a aidé à créer la liste des invités pour ces événements de récolte de fonds ? Oui ou non, le leader parlementaire du gouvernement ? Eh bien, monsieur le président, je pense que la question et la façon dont la chef de l'opposition pose les questions pendant ces derniers jours montrent que ce n'est pas quelque chose qui concerne l'économie pour eux. Ce n'est pas quelque chose qui touche la construction des écoles, de logements ou la possibilité de changer le système pour les Ontariens pour améliorer la vie des Ontariens ou faire en sorte d'apporter des changements aux factures de l'électricité pour permettre aux personnes de pouvoir payer leurs factures, de construire des routes, de permettre aux jeunes d'aller à l'école. Eh bien, tout ce que l'opposition veut faire, c'est en fait détruire l'Ontario pour la population alors que tout ce que nous faisons, c'est le reconstruire, éliminer les impôts, créer un système de transport en public qui aide les personnes, créer des lits d'hôpital et de soins de longue durée pour la population. Nous faisons des investissements pour que les industries de notre province puissent être prospères malgré les difficultés que nous trouvons, malgré la chef de l'opposition. Député de Ottawa-Saint-Fallandre, question finale complémentaire. Eh bien, vous savez de quoi il s'agit, c'est d'avoir un gouvernement dans lequel les Ontariens puissent avoir confiance et dont les Ontariens puissent être fiers. C'est de cela qu'il s'agit et c'est ça qu'on ne voit pas. Alors, revoyons un petit peu les délais. Alors, au mois d'août, il y a eu donc les premiers rencontres. En septembre, il y a eu le mariage. Deux mois après, ce gouvernement a cassé les promesses faites aux Ontariens et a commencé la construction dans la ceinture de verdure. Les personnes qui ont participé aux fêtes du Premier ministre ont vu la valeur de leur terre augmenter jusqu'aux étoiles. Alors, est-ce que les membres de ce gouvernement ne sont pas curieux de comprendre pourquoi leurs amis ont eu ces avantages ? Alors, est-ce que le Premier ministre a partagé avec ces personnes et est-ce que ses amis ont participé à ces événements ? Le leader parlementaire du gouvernement. Alors, oui, effectivement, nous avons des instances de contrôle. On sait que les Ontariens ont pris des décisions importantes d'un juin. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'était réduire l'opposition et élire plus de conservateurs progressistes à cette assemblée pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant avec les actions. Alors, c'est une population qui veut avoir des leaders, qui veut permettre aux groupes conservateurs de pouvoir aller de l'avant avec les actions. C'est quelque chose que l'opposition ne voit pas. Alors, mais cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est construire mieux pour les Ontariens et Ontariennes, construire plus de maisons pour que les Ontariens et Ontariennes puissent avoir accès à un logement, pour qu'ils puissent avoir des emplois, des opportunités, comme des millions d'autres Ontariens ont eu par le passé. Et les gens savent que notre côté de la Chambre va pouvoir faire cela, alors que l'autre côté ne va pas vouloir le faire. Arrêtez la pendule. Applaudissements A l'ordre, s'il vous plaît. Relancez la pendule. Député de Waterloo, prochaine question. Question pour le ministre des Affaires municipales et du logement. Il y a deux semaines, on a voté pour retarder un projet de plusieurs centaines de millions de dollars qui aurait créé de nouveaux logements. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de réponse de la part du gouvernement sur comment appuyer la construction de nouveaux logements. Les décisions des conseils municipaux ont des difficultés à aller de l'avant. Et cela a créé des difficultés et la mise en place de redevances d'aménagements. Et la crise du logement continue de Saint-Pierre-et-il dans la région de Waterloo et en Ontario. On a en 2023 déjà un effet de cette crise. Alors, est-ce que le ministre va revenir et consulter véritablement les municipalités pour pouvoir pousser à la création de nouveaux logements dans la province de l'Ontario ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. Alors, effectivement, ce qui est inquiétant, c'est que nous entendons des choses préoccupantes du conseil municipal de Waterloo. Nous avons discuté récemment avec ce conseil et je suis impatient de pouvoir continuer la construction concernant les redevances d'aménagements alors que nous allons continuer de construire. Il y a des règles concernant les incitatifs. Nous ne pensons pas, en tant que gouvernement, que les fournisseurs de logements à but non lucratif devraient payer des frais insoutenables de la part aux municipalités, ce que nous pensons que ces coûts devraient permettre, en fait, d'éliminer les redevances d'aménagements. C'est la politique de ce gouvernement. Nous sommes impatients de travailler avec les parties prenantes et nous voulons discuter avec le conseil municipal de Waterloo. Question complémentaire. Ce ministre a créé le problème. Donc, nous aussi, nous sommes très inquiets. Et ce n'est pas uniquement la construction qui est retardée. Ce sont des infrastructures vitales, comme les routes des gares et des cours d'eau, etc. Ce sont des infrastructures qui vont aider la région de Waterloo à se développer. Et le ministre, en fait, rend les municipalités coupables de ces retards. Mais les redevances d'aménagement vont retarder ces projets. Et maintenant, les projets vont passer à 2024 à cause de l'incertitude que ce gouvernement a créée avec le projet de loi 23. Alors, quand est-ce que le gouvernement va abroger le projet de loi 23 qui met en danger le développement de la région de Waterloo et d'autres régions en éliminant ces redevances d'aménagements sur lesquelles les régions se basent pour la création d'infrastructures? Le ministre. Merci, M. le Président. Nous voulons travailler en partenariat avec les municipalités. Par exemple, dans la ville de London qui a approuvé récemment la motion approuvant la construction de nouveaux logements. Alors, maintenant, il faut voir la différence par rapport à ce qu'on entend de la part des néo-démocrates et de ce qu'on voit de notre gouvernement. Je veux parler en particulier aux jeunes qui sont ici aujourd'hui. et nous avons ajouté les coûts d'aménagement, en fait, ajoutent des frais, ce qui veut dire, en fait, des frais supplémentaires pour les personnes qui doivent payer des prêts bancaires. Ça veut dire qu'avant que les gens puissent payer des avances pour pouvoir acquérir un logement, il va falloir 20 ans d'attente. Les municipalités, nous avons entendu beaucoup de municipalités avec lesquelles nous avons travaillé. Alors, je suis très inquiet par rapport à ce que j'entends de la région de Waterloo. Je veux dire aux jeunes, nous vous entendons et nous voulons que vous ayez confiance en ce que nous faisons pour vous. Je rappelle aux députés et à tous les députés et ministres de faire leurs commentaires en passant à travers le président et non pas de parler directement aux personnes dans la tribune. Nous allons relancer la pendule. Député de Barrie. Merci, M. le Président. L'économie de notre province, après 15 ans d'inaction de la part de différents gouvernements NPD conservateurs, NPD, pardon, nous voyons en fait les difficultés. Alors, ces emplois représentent des opportunités pour la population. Beaucoup peuvent avoir accès à des emplois qui sont bien payés, à des pensions bien payées. Ce sont des emplois qui ont beaucoup de valeur, qui sont nécessaires urgentement pour notre province et pour créer des infrastructures vitales. Est-ce que le ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et des compétences spécifiques peut nous dire ce qu'a fait le gouvernement pour pouvoir améliorer l'accès à l'emploi pour ces personnes? Le ministre, merci à la députée qui fait un excellent travail pour défendre le travail dans notre province. On sait qu'on a besoin de plus d'investissements pour les métiers spécialisés dans notre province. Je suis content de pouvoir dire que nous avons réalisé beaucoup plus d'investissements pendant dix jours. Beaucoup de personnes dans notre province, grâce à un programme que nous avons mis en place, ont la possibilité de pouvoir participer à des salons et à des foires pour pouvoir voir de quoi ces métiers spécialisés sont questions. Et récemment, nous allons élargir aussi ces programmes à plus d'endroits dans notre province. Monsieur le Président, en donnant à plus d'étudiants la possibilité de voir comment ces métiers spécialisés sont intéressants, nous sommes en train de créer la possibilité pour ces personnes d'accéder au succès et de développer. Parce que, comme dit aussi notre Premier ministre, si on connaît un métier spécialisé, on est en sécurité pour la vie. Question complémentaire. Oui, nous avons besoin de métiers spécialisés pour construire les maisons, pour construire le système de transport, pour construire les infrastructures critiques. Nous avons besoin d'avoir plus d'hommes et de femmes formés dans notre système. Et ensemble, nous pouvons construire une meilleure province. Est-ce que le ministre peut dire au gouvernement et à cette assemblée que fait le gouvernement pour éliminer les barrières pour les personnes qui veulent faire une carrière dans les métiers spécialisés? Le ministre du Travail. Merci pour cette question si importante. Et depuis que nous avons formé le gouvernement, nous avons augmenté le nombre de migrants. Nous avons aidé les personnes à obtenir la résidence permanente et nous avons augmenté ce chiffre de 50 %. 40 % des personnes qui ont eu la résidence permanente ont été dans les métiers spécialisés. Nous avons apporté des travailleurs dans le secteur de la construction et en plus, nous avons approuvé aussi un projet de loi qui permet d'éliminer l'exigence pour les travailleurs dans le secteur des métiers spécialisés. Nous donnons la bienvenue aux personnes dont nous avons besoin pour réduire les barrières face auxquelles les nouveaux arrivants se trouvent. Pour travailler en Ontario, nous construisons une meilleure province et un meilleur pays, un pays plus fort de cette manière, M. le Président. Nouvelle question, députée de Nicolet. ministre de la Santé. Hier, la ministre a fait un pas important vers la destruction de Medicare et vers la destruction de la qualité des soins de santé en Ontario. Tous disent la même chose. Le projet de loi de la ministre va permettre aux entreprises de pouvoir gagner beaucoup d'argent sur le dos des personnes et il n'y a pas de contrôle pour protéger les patients dans ce projet de loi. Pourquoi ? Réponse la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Savez-vous, hier, nous avons fait un autre investissement pour faire en sorte que le système de santé financé publiquement soit sûr et soit approprié pour les communautés et cela va être de la sorte pour les générations à venir. Le gouvernement a déjà mentionné que depuis 2018, 14 milliards de dollars ont été investis dans le système de santé en Ontario. Qu'est-ce que nous a donné cet investissement ? Il nous a donné deux nouvelles écoles de médecine. Il nous a donné l'opportunité de pouvoir garantir que les personnes qui pratiquent la médecine en d'autres endroits du Canada peuvent le faire quand ils viennent en Ontario. Nous avons, à travers ce projet de loi, garanti que pour les générations à venir, une population croissante et vieillissante va être protégée avec un système de santé qui est financé publiquement. Je suis incroyablement fière du travail que le personnel de santé fait et du soutien que nous donnons au système de santé. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a eu des années de recherche sur les corporations à but lucratif qui fournissent des services de santé financés publiquement. Les résultats sont clairs. Des temps d'attente plus longs, moins d'efficacité et c'est associé avec une mortalité augmentée. Pourquoi la ministre détruit le Medicare ? La ministre. Merci, Monsieur le Président. En renforçant le nombre de cliniques financées publiquement, nous garantissons que les patients aient accès aux services nécessaires dont ils ont besoin de manière rapide. La députée d'en face veut que les gens attendent dans les listes d'attente. Nous, nous ne voulons pas cela. Nous voulons aider à financer des organismes qui peuvent offrir des chirurgies de cataracte, à Kitchener, à Waterloo, à Ottawa. Et nous avons des programmes financés publiquement qui existent déjà et qui servent déjà à plus de patients en Ontario. Nous allons continuer de faire ces élargissements parce que nous ne voulons pas croire qu'il soit approprié de faire en sorte que les gens doivent attendre pour pouvoir avoir des procédures nécessaires médicales dans leur communauté. C'est inacceptable pour moi. Et cela, la députée d'Infas ne le comprend pas. Alors, à Ontario, on a déjà plusieurs centaines de cliniques et nous ne voulons pas, nous voulons en fait faire en sorte de pouvoir servir les patients encore mieux. Merci, M. le Président. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. à cause des politiques du gouvernement libéral précédent qui a été appuyé par le NPD, on a éliminé des emplois de notre province et on a éliminé le potentiel économique. Dans les communautés éloignées du Nord, les communautés ont connu des pertes énormes d'emplois. C'est pourquoi il est vital de travailler en partenariat pour pouvoir avancer le développement économique avec les communautés autochtones pour créer des opportunités économiques pour les emplois et les entreprises dans le secteur du Nord. Appuyer le développement économique du Nord va mener de l'avant dans le processus de réconciliation et dans le partenariat avec les communautés autochtones. Est-ce que le ministre des Affaires autochtones peut expliquer comment le gouvernement prévoit d'améliorer la prospérité pour les communautés autochtones du Nord? Merci. Le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord, je souhaite remercier le député face pour le travail excellent qu'il fait pour ses combattants du sud-ouest de l'Ontario. Je suis véritablement ravie de pouvoir servir avec un Premier ministre qui met véritablement l'accent sur le développement des communautés autochtones du Nord partout dans la province, Monsieur le Président, et j'aimerais mettre aux actes que nous avons continué le travail de pouvoir développer les communautés du Nord et nous avons travaillé avec le chef régional Archibald de pouvoir mettre en oeuvre des programmes qui garantissent que les communautés autochtones aient leur place dans toute la chaîne d'approvisionnement dans tous les secteurs de notre province. Ils se manifestent, nous sommes contents de travailler avec eux en tant que partenaires à plein titre et de mettre en oeuvre des programmes pour garantir que les communautés et les entreprises autochtones aient un rôle très important dans la prospérité économique de l'Ontario. Question complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse. Ça fait seulement partie de notre économie et d'autres moyens pour amplifier la prospérité et bâtir tout l'Ontario. Les organismes et les communautés autochtones donnent du leadership pour avoir des plans de création d'emplois et d'investissements. L'investissement avec les partenaires des Premières Nations va assurer qu'on va avoir de la prospérité pour les Autochtones et toute la province. Continuons à investir dans les communautés autochtones et créons plus d'occasions pour tout le monde. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour appuyer la prospérité? Merci. Le ministre des Affaires autochtones, il a des moyens où on puisse avoir ses propres fonds et les demandes sont vertes pour le Fonds du développement économique pour les Autochtones. On veut la subvention de diversification économique et d'autres bourses qui ciblent les occasions de formation pour donner des occasions économiques aux communautés autochtones. nous avons le programme de bourse pour les communautés autochtones. Je l'appelle des briques et des édifices. Et il y a beaucoup d'occasions pour la croissance dans la région, mais on a besoin qu'il y ait un édifice qui puisse fonctionner pour être intégré. Pas seulement sur la réserve, mais en dehors de la réserve. où toute l'action à place des partenariats complets avec les Autochtones et la Société de développement économique, c'est la priorité de ce gouvernement. Et on veut s'assurer que les entreprises autochtones sont bien intégrées dans la prospérité économique de cette province. Question suivante, la députée de l'Université de Rosdale. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. à la ministre de la Santé, même si on continue avec le plan de chirurgie à profit. Et il y a des hôpitaux qui sont vides. L'hôpital des enfants malades ne peut pas ouvrir de salles d'opération parce qu'ils n'ont pas assez de personnes en même temps que 3400 enfants. Madame la ministre, pourquoi vous continuez avec la chirurgie à plein temps quand on a des salles d'opération qui sont vides dans les hôpitaux publics? La ministre de la Santé. Merci. Il n'y a pas de doute qu'on veut s'assurer que les jeunes qui ont le plus des filles reçoivent les soins là où ils ont besoin. Et je ne vais jamais critiquer l'hôpital des enfants malades. C'est Kibbs qui donne des soutiens à un accru salinaire et il y a inclus quand on a vu le VRS qui a eu... C'était les enfants, les médecins, quand les médecins, les infirmières et le personnel ont répondu à l'appel pour avoir la même connaissance sur comment traiter les gens qui venaient avec le VSR. Quand on a vu ces chirurgiens à l'hôpital des enfants malades, ces kids, on a fait des investissements immédiats et maintenant sont devenus des investissements immédiats. Donc, les hôpitaux lui-même, les cliniciens ont répondu à l'appel et nous, en tant que gouvernement, on va continuer à appuyer leur travail pour assurer que les plus vulnérables reçoivent les soins. Merci. Question complémentaire. Il n'y avait rien dans cette réponse qui répondait comment vous allez augmenter la capacité dans les hôpitaux publics. Je veux revenir à la ministre de la Santé. Ce n'est pas une question avec l'hôpital des enfants malades. Le réseau universitaire des soins hospitaliers a dit que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas assez de salles d'opération sans qu'ils n'ont pas assez de personnel. Ils annulent des chirurgies parce qu'ils n'ont pas la dotation personnelle. Et de donner la possibilité d'avoir des chirurgies à but lucratif, ça ne va pas aider à ce problème de dotation personnelle. Quel est votre plan de résoudre la crise de dotation personnelle dans les hôpitaux publics afin qu'on puisse augmenter la capacité d'exploitation dans les hôpitaux publics ? la ministre de la Santé. Je vais vous dire ce que notre gouvernement a déjà fait, c'est-à-dire d'encourager un plan de relance de 130 millions de dollars qui donne la possibilité aux hôpitaux qui avaient la capacité d'avoir plus d'heures des opérations. Beaucoup d'hôpitaux l'ont fait. Quant à la population pédiatrique, nous comprenons, c'est vraiment très préoccupant comme domaine. À l'automne, quand on a vu que le VRS qui touchait les hôpitaux pédiatriques en particulier, on a fait un certain nombre de choses. On a fait des investissements dans les lits de soins intensifs. On a plus de lits de soins intensifs pédiatriques qu'on avait. On a fait ces investissements. Le premier ministre Ford a rendu clair qu'on ne va pas laisser nos partenaires des hôpitaux derrière. Merci. Question suivante de la députée de Donneville-Léaise. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, ce gouvernement a déposé un plan pour les soins de santé qui inspire zéro de confiance, de protection des patients et d'assurer qu'il y ait accès de façon équitable. On évite les racines des problèmes et fait des promesses que personne ne croit. Pourquoi on devrait croire? Ce gouvernement a promis qu'ils ne toucheraient pas la santé de verdure et l'ont coupé. Ils ont promis qu'ils auraient 8 000 enfants au programme d'enfants autistes, mais ils ont laissé la liste d'attente augmenter. Ils ont arrêté de donner des données. Ils ont dit qu'il n'y avait pas une crise dans les soins de santé, même si 158 urgences étaient fermées partout dans la province. Et maintenant, le gouvernement présente un plan superficiel pour les soins de santé qui donne beaucoup de promesses avec des gardes-fous, mais on ignore ceux qui sont arrivés au pouvoir. Pourquoi quelqu'un devrait faire confiance à ce que ce premier ministre et ce gouvernement disent? La vice-première ministre et le ministre de la Santé, la réponse courte, c'est que les investissements sont faits, les annonces sont faites et on voit les résultats de ces investissements. Quand nous, en août, on a dit à l'Ordre des infirmières de l'Ontario d'expédier des processus et donner des permis à des infirmières et infirmières formées à l'étranger, on a un chiffre historique d'infirmières. 6 000 infirmières et infirmières en 2021 auront maintenant la capacité de travailler dans leur communauté, dans les soins de santé, en milieu hospitalier, en Ontario. On a fait ces investissements en annonçant pas un seul, mais deux établissements universitaires qui vont former plus de médecins parce qu'on comprenait qu'il fallait faire ces investissements. Est-ce que j'aimerais avoir ces investissements? Il a dit ça, absolument. Mais on l'a maintenant, on répare le système qui, franchement, a été ignoré sous les gouvernements précédents trop souvent. Question complémentaire? Monsieur le Président, je suis content que la ministre de la Santé a touché au enjeu des infirmières. En août, elle a dit qu'elle allait regarder le problème des agences de soins infirmiers à but lucratif. Et on attend encore. On a vu les effets empoisonnés des profits dans les soins de longue durée où les aînés mouraient. Le gouvernement ne faisait rien plutôt que, sauf déposer des mesures pour protéger les exploitants les plus qu'on peut. Quand on a le projet 124 qui expulse les infirmières, les agences d'emploi temporaire pour les infirmières, les enfants. Et on fait des embauches dans les stationnements et d'autres choses sans scrupules. D'autres s'engagent à la marque des hôpitaux demandent trois ou quatre fois les prix pour les stationnements, par exemple. Est-ce que ce gouvernement va prendre poser des gestes pour éviter ces agences de soins enfermés temporaires? Réponse, merci. Les agences de soins enfermés et de soins de santé existent depuis beaucoup de décennies dans la province de l'Ontario. C'est un moyen comment on traite les hausses de demandes et on voit des taux élevés de maladies ou d'autres enchaînements. Je dois dire que je trouve intéressant que le député d'en face aurait choisi de cibler quelque chose qui existe dans la province de l'Ontario. On avait 800 centres chirurgicales et diagnostiques en milieu communautaire qui a été approuvé par le gouvernement libéral précédent. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'il a de la valeur et une place d'assurer où les gens aient accès dans leur communauté en temps et lieu. Et on va continuer à le faire. Question suivante, le député de Kitschek en Estogu. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au solliciteur général. Je vais prendre une minute pour remercier les agents de police dévoués de la région de Waterloo des services policiers de Waterloo. À chaque jour, ces hommes et femmes mettent leur vie en jeu pour notre communauté dans la région de Waterloo et partout dans la province. Le chef de police Macron a dit que leurs agents répondent à un minimum de trois appels de santé mentale par année. Selon le rapport des services policiers de Waterloo, ils vont à dix appels de santé mentale et cinq à six tentatives de suicide. Ces appels sont complexes et les agents ont besoin des outils appropriés. Au ministre, qu'est-ce que notre gouvernement fait pour aider nos agents de répondre de façon appropriée à ce type d'appels? Le solliciteur général. Merci, M. le Président, et j'aimerais remercier mon ami le député de Kitchener-Konestoff de son excellente question. Notre gouvernement a relancé la formation pour les policiers qui sont mieux préparés à identifier les situations. Les gens sont dans la détresse mentale. Et je veux souligner le collège policier à Helm où on a fait la formation à 1 500 cadettes qui vont rendre l'Ontario plus sécuritaire. L'Ontario finance 18 unités mobiles pour assurer de meilleurs résultats et des réponses appropriées. Et on investit davantage, de plus de 4 millions de dollars pour que tout l'Ontario soit ainsi que. On se sent des gens formidables qui nous protègent aux quotidiens. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Et je reviens au solliciteur général. Je le remercie de sa réponse. Ils nous bénéficient d'avoir une de ces équipes à Waterloo, l'équipe Impact, où il y a des cliniciens de crise qui sont avec les agents de police qui vont à ces appels. Mais je veux souligner deux ou trois choses que le chef Crowley a mentionnées et une approche différente pour les agents de police pour répondre de façon appropriée à la santé mentale. Et il a dit, c'est le chef Crowley, si on peut trouver des moyens communs de passer l'appel à une réponse alternative, que ce soit de la police ou un suivi d'un professionnel en soins de santé mentale, c'est ce qu'on devrait faire. Le chef a dit qu'on peut encore améliorer les choses avec les services pour avoir des mesures de haute chance. Comment est-ce que notre gouvernement appuie les agents de première ligne qui répondent à des appels de santé, de sécurité et de santé mentale plutôt de plus en plus ? Réponse du ministre, merci. Je remercie le député. On continue à avoir du financement. Le programme de crise qui a été démarré en novembre 2022 et on a investi 9 millions de dollars sur trois ans et on va à un programme qui s'appelle de crise. Je veux remercier le chef Crowley. Ce programme engage des professionnels de santé dans le centre de communication avec l'objectif d'envoyer des appels de santé mentale ailleurs. Les services policiers de Waterloo sont des chefs de file pour répondre à la question de santé mentale en pensant à la sécurité publique. Nous sommes reconnaissants de leur partenariat. Question suivante. La députée de Toronto-Saint-Paul. Merci. La fin de semaine dernière, City News a partagé des documents en révélant que le Premier ministre et le ministre des Transports demandent à Metrolinx de retenir de l'information du public quant à ce que ne fonctionne pas avec le projet prétoire de Eglinton-Crosstown. La petite Jamaïque et les résidents de Eglinton ont eu de la construction à Toronto-Saint-Paul. Et maintenant, ce projet prétoire est retardé encore une fois et ce gouvernement refuse de nous dire pourquoi. Ma question au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre et le ministre des Transports vont arrêter de garder les secrets du public, arrêter de ne pas tout dire à ma communauté et dire pourquoi le projet P3 est encore une fois retardé et quand est-ce qu'il sera finalement complété? Merci. Je vais dire à la députée de faire attention au langage. Pour la réponse, la ministre des Transports. Merci. Les Ontariens méritent d'avoir un système de transport public qui soit fiable et nous ciblons que l'Eglinton-Crosstown est sécuritaire quand il sera complété. Monsieur le Président, on a appris de l'expérience à Ottawa avec le train neige à Ottawa qu'on ne peut pas faire ça trop rapidement avant qu'il soit prêt. le projet est un de ces phases les plus critiques qui va former avec plus de certitude exactement quand on pourra compléter. Du progrès a été fait. Il y a des intersections à Eglinton, Mount Pleasant et Brick Road qui sont déjà ouvertes. C'est des bonnes nouvelles pour les entreprises, pour les résidents, pour les passagers. c'est pourquoi notre gouvernement a donné du financement pour des entreprises. Mais que ce soit clair, on veut ouvrir le système aussitôt que ce soit sécuritaire. La députée de Toronto-Saint-Port, question complémentaire, le député de Toronto-Saint-Port. Merci, je reviens à la ministre parce que c'est la ministre qui a répondu à la question de Toronto-Saint-Port, mais je n'ai pas eu une réponse. La ministre a dit hier ici en Chambre, on lui a demandé pourquoi on a demandé à la ministre de cacher de l'information de ma collègue de Toronto-Saint-Port, de Toronto-Saint-Port. Elle a donné sa réponse que c'était inacceptable, qu'elle n'a accepté pas. Mais ce qu'on vient d'apprendre de City News, que cela a eu lieu une deuxième fois. Des renseignements ont été retenus du public sur le Eglinton-Crosstown. À la demande de cette ministre et du Premier ministre. Monsieur le Président, pourquoi cette ministre démontre qu'elle fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle cache des renseignements du public quant au transport en commun ? On a besoin d'une réponse ce matin. La ministre du Transport. La raison pourquoi il y a des retards de transport est parce qu'on avance un projet de loi qui va traiter des questions de transport parce qu'on veut bâtir tous les projets et ces députés ont tous voté contre ces projets. Ils ne peuvent pas avoir une chose de son contraire. Je comprends la frustration et on travaille avec Metroleaks qui fait la surveillance du système pour assurer qu'on ouvre d'une façon qui est sécuritaire pour les passagers. C'est ce que les torontoires s'attendent à voir. Les députés d'en face que c'est important de ne pas vous faire ouvrir un système trop tôt. C'est ironique qu'il pose la question. Est-ce qu'il a lu les recommandations du rapport qui sont sorties de l'enquête publique du Tron Léger à Ottawa ? Monsieur le Président, on veut s'assurer que les torontoires ont le système de transport qu'ils méritent même si les députés d'en face votent contre. Alors, question suivante, député de Whitney. Monsieur le Président, ma question est au ministre de l'Énergie. L'Ontario a l'un des systèmes d'électricité la plus propre. Nous allons créer une émission zéro. À cause du leadership de notre gouvernement et de son soutien, nous sommes en train de réparer les problèmes que le gouvernement précédent a créés. Avec une énergie fiable et propre, Monsieur le Président, toute notre province va gagner. Nous avons entendu du ministre plusieurs fois que l'énergie nucléaire est la base de notre système d'électricité et va créer une électricité viable et sans émissions. Mais comme étant, ils veulent savoir qu'est-ce que le gouvernement a montré pour demander des solutions innovatrices pour l'avenir. Réponse, le ministre de l'Énergie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci aux députés de Whitby des réacteurs modulaires. Le gouvernement a accueilli l'innovation en adoptant des solutions robustes. Et cela inclut l'annonce de l'unicine d'innovation. Ces 50 millions de dollars seront investis dans les trois prochaines années pour commencer des opportunités afin que l'hydrogène soit intégré dans le système d'énergie propre, y compris le stockage de l'énergie. Cela va permettre une stratégie qui va positionner l'Ontario comme un centre d'énergie verte. Ce fonds va nous permettre de contribuer à la fourniture d'électricité et cela va nous aider à construire une énergie propre que nous profitons en ce moment en Ontario. Question complémentaire ? Je reviens au ministre. Ce qui est clair, c'est que notre gouvernement doit appuyer des investissements novataires sur l'énergie propre qui vont positionner l'Ontario comme un chef de fuite en énergie. Comme on a vu, les prix de l'énergie sont reliés directement à la concurrentialité de l'Ontario. Sous le gouvernement précédent, la production de surplus des nucléaires et hydroélectriques était vendue en perte ailleurs. Il faut s'assurer qu'on a le bon mélange d'énergie pour qu'on puisse avoir un avantage concurrentiel et économique. Est-ce que le ministre de l'énergie peut dire comment notre gouvernement va s'assurer qu'on a un mélange de production énergétique approprié et comment on va appuyer les familles qui travaillent en Ontario ? Le ministre de l'énergie. Monsieur le Président, le député a tout à fait raison. On a arrêté de tout engager dans le secteur de l'énergie en Ontario. Le fonds de l'énergie qu'on a eu depuis une semaine va débloquer l'économie de l'hydrogène en Ontario par trois voies. Dans les installations qui existent déjà qui vont évaluer comment l'hydrogène peut appuyer le réseau d'énergie propre. On va aussi avoir de nouvelles installations d'hydrogène afin qu'on puisse l'utiliser. et finalement le fonds va donner la possibilité d'avoir des recherches de nouvelles applications novatrices pour l'énergie ici en Ontario. En faisant ces investissements on ouvre la voie à la croissance économique en Ontario. On veut s'assurer avant qu'on puisse assurer qu'on ait assez d'électricité et pour qu'on puisse avoir l'avantage énergétique pour qu'on soit un chef de file et ça serait l'économie d'hydrogène. Question suivante. La députée de Milton-Mountain pour le ministre des Services à l'enfance et les services communautaires. C'est vraiment un programme où on abandonne les parents des parents des enfants autistes. On a demandé d'avoir moins de services et on a attendu jusqu'à 2027 pour une détermination des besoins. une autre mère était obligée de prendre un congé simplement parce qu'elle devait rester avec l'enfant à l'école parce qu'elle était sur la liste d'attente sans fin. C'est au-delà du clair que ce gouvernement et ce ministre font tout un échec. Qu'est-ce que la ministre va faire pour réparer ce système ? La ministre des Services à la France des services sociaux et communautaires. Merci. Franchement, je rejette la prémisse de toute cette question. Notre gouvernement met en œuvre un programme de niveau mondial qui a été créé par la communauté des enfants autistes, créé par les parents. C'est un programme basé sur les besoins. On répond à nos jalons comme on le ferait. Et tous les enfants depuis le début de l'année ont reçu une invitation. si les gens n'ont pas vérifié leur courriel ou leur répondu au téléphone, ont reçu une lettre, ils doivent le faire pour assurer qu'ils puissent arriver dans le programme. C'est un programme complet avec des questions de santé mentale, physiothérapie, ergothérapie. Et c'est un effort de créer des soutiens que les enfants vulnérables et les familles ont besoin. Et notre gouvernement continue à faire ce travail. On fait ce travail depuis longtemps. Et l'enjeu, c'est que malheureusement, il y a des renseignements qui vont dans les médias qui sont peut-être inexacts. Il faut étudier et savoir ce qui est vrai dans ces déclarations. Merci de l'avoir apporté à mon attention. Question complémentaire. Le programme dont parle la ministre est d'envoi des invitations. On ne donne pas des services. Il faut donner des fonds pour que les services soient disponibles pour les enfants qui ont le besoin. qu'est-ce que cela dit de l'Ontario que ce gouvernement conservateur enlève des enfants ou l'autisme des soutiens dont ils ont besoin pour avoir une bonne vie. Depuis cinq ans, ce gouvernement conservateur a annoncé, réannoncé des changements au programme pour les enfants souffrant d'autisme. Mais les enfants sont de plus en plus en arrière. Cette ministre a promis financée 8 000 enfants. Mais en octobre, juste 1 511 enfants étaient dans ces accords de services. Ce n'est pas des accords, ce n'est pas des services. Et ce gouvernement n'est pas arrivé à son jalon. Est-ce que la ministre peut donner aux familles aucune garantie que les enfants vont recevoir des services en temps et lieu ? Oui ou non ? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. C'est exactement ce qu'on fait et je rejette la première sur votre question. La réalité, c'est qu'on a cinq fois de plus d'enfants. Interruption du président. Je demande à les députés de revenir à l'ordre et de retirer. Je retire. Je le retire. La ministre peut répondre. La réalité, c'est qu'on a cinq fois de plus d'enfants qui reçoivent des soutiens que le gouvernement avant notre gouvernement avant qu'on soit arrivé en 2018. À peu près 40 000 enfants reçoivent des services. On répond à nos jalons. Il y a plus d'enfants que jamais qui reçoivent les soutiens nécessaires. Et absolument, on a écouté. la communauté autiste voulait un nouveau programme. On a développé un nouveau programme qui est un chef de file et on adopte ce programme. L'accès au EIP est accessible et cela a lieu. Cela a lieu. Et en dépit de ce que la députée en face dit, je peux vous dire au public avec une étude complète, on adopte le programme de la communauté des autistes pour la communauté des autistes qui s'ont demandé de changer. Et on voit exactement et on va continuer à faire ce travail important. Merci. Question suivante, la députée d'Agla Tango. Merci. Ma question s'adresse au ministre associé du logement. On a eu un rapport sur les conditions du marché de 2022 et c'est un autre. Et on a indiqué que le taux d'emprunt élevé a passé à une demande de propriété à location. L'association de construction et la fédération des fournisseurs de logements locataires en Ontario demandent à ce qu'on ait des politiques pour qu'on construise des édifices pour la location. Il faut prendre au sérieux et passer des gestes pour assurer que les familles puissent avoir accès au marché du logement. Est-ce que la ministre associée peut partager ce que notre gouvernement fait pour répondre à ce changement du marché? Merci beaucoup. Je veux remercier l'honorable collègue d'Algantin Law non seulement pour la question mais du bon travail qu'elle fait au nom de l'Assemblée législative. J'ai eu l'occasion et le plaisir de parler à l'événement que la députée mentionne et j'ai remarqué comment c'est important pour qu'on continue à construire dans nos efforts collectifs d'avoir plus de logements. L'amélioration du logement ça fait partie de la solution à la crise du logement et notre gouvernement sur l'égypte du premier ministre et avec le ministre du logement et l'adjoint parlementaire on va continuer à avoir des politiques on va avoir plus de logements. Je suis fier de dire que l'année dernière on a vu le logement le plus important c'est 15 000 dollars que vous le comprenez on avait le plus de logements construits ici dans la province du Montréal. C'est clair monsieur le président nous politiques fonctionnent et on a les bons objectifs. Merci. Question complémentaire ? Merci au ministre pour sa réponse. Dans le même rapport la projection pour le marché 2023 souligne un besoin pour augmenter ce qu'on offre pour soutenir la demande. Il va y avoir une compétition entre le marché de la propriété et le marché des locataires dans l'année 2023. le marché a une offre même pendant des moments de turbulence. Donc tel que mentionné par le ministre moi aussi j'ai confiance en le fait que nous allons être capables de construire le nombre suffisant d'habitations pour faire face à la demande. Je demande maintenant quels sont les autres abordages qui sont mis en place pour faire face à la demande de l'avenir ? Réponse. Merci monsieur le président et merci à ma collègue pour sa question. Additionnellement notre projet de loi pour bâtir plus de logements plus vite va promouvoir la construction de plus d'unités de loyer et réduire dans un taux de 25% la construction des unités de deux habitations ou plus. Monsieur le président pour augmenter encore plus la production de l'habitation nous avons aussi mis en place des politiques cette législation permet que les résidences principales puissent posséder jusqu'à trois unités alloués sans devoir demander des permis additionnels. Monsieur le président les ontariens méritent avoir des options abordables et tel que nous l'avons dit déjà nous allons continuer à faire le travail nécessaire pour y réussir. question député de Toronto centre merci monsieur le président pour le ministre pendant l'enquête de Renfrew on s'est demandé comment est-ce que on va traiter la violence perpétrée à l'Ontario la journée contre la violence des femmes s'approche comment est-ce que les femmes vont faire face à ce problème avant que l'Ontario prenne des mesures réponses merci monsieur le président et merci à la députée pour sa question nous continuons à réfléchir nos pensées continuent avec les victimes de cette tragédie et leurs familles tout le monde a le droit de se sentir en sécurité dans leur maison dans leur communauté monsieur le président mon ministère a fourni une réponse par intérêt nous allons continuer à travailler de façon transgouvernementale et à continuer de fournir des réponses cela va donner du temps pour continuer à faire l'étude et considérer les recommandations et fournir une réponse du gouvernement au complet pour établir quels seront les pas à suivre pour adresser ce problème monsieur le président nous allons bien le faire merci question supplémentaire merci donner une réponse sans répondre à une question n'est aucune réponse ces programmes ne peuvent pas être parfaits à moins que vous les réglez si vous savez que quelque chose ne fonctionne pas on doit le régler est-ce que le gouvernement peut-il expliquer combien de temps il a été averti du fait que les perpétrateurs de ces cas de violence continuent à le faire et quand est-ce que ce gouvernement va s'engager à régler ce problème réponse merci monsieur le président je pense que c'est une question excellente quand je suis allée au comté de Renfrew c'était clair que les féminicides n'affectent pas seulement les femmes mais toutes les personnes de la communauté monsieur le président nous sommes en train d'agir nous n'avons fourni que la première partie de la réponse cela reflète le progrès que nous avons déjà fait jusqu'à présent monsieur le président notre gouvernement fait des efforts fil du travail avec des différentes organisations la plupart d'entre elles qui se trouvent avec nous aujourd'hui pour donner aux femmes la chance de vivre en liberté dans leur communauté tels que nos investissements tels que les programmes que nous mettions en place nous prenons cet enjeu de façon très sérieuse nous avons envoyé un plan actionnal au ministère de justice pour qu'il puisse mettre en place les réponses du système de justice la parole à le député de Brentford Brand merci monsieur le président je remercie la chance de pouvoir poser cette question au ministre de l'agriculture je suis si fière que l'agriculture soit un des domaines les plus forts de ma circonscription nos fermiers travaillent tous les jours pour que le marché de l'Ontario puisse appuyer notre économie je veux remercier tous les fermiers de ma circonscription pour mettre les aliments sur nos tables chaque jour cependant monsieur le président pendant les derniers jours on a vu un défi dû à l'interruption de la chaîne d'approvisionnement menée par la COVID-19 on doit comprendre les complexités uniques de ce domaine monsieur le président est-ce que le ministère peut expliquer comment notre gouvernement appuie le domaine de l'agriculture réponse merci je veux exprimer ma reconnaissance aux députés d'en face pour sa présentation pour être si reconnaissant pendant l'automne de l'année 2022 je suis rendu j'ai rendu visite à cette région pour voir l'effet de la pandémie dans ce domaine on pouvait voir l'impact dans les marchés au niveau global c'est sous le leadership du premier ministre Ford et de notre travail en équipe que nous avons mis en place un programme qui a permis de stabiliser cette industrie en particulier je veux partager avec vous que récemment nous avons travaillé sur une entente de commerce avec le Vietnam ce qui nous a permis d'assurer trois différents programmes l'un avec une industrie pharmaceutique aussi une deuxième entente entre des commerces donc monsieur le président le futur est brillant dans l'avenir parce que ce gouvernement comprend les enjeux de l'agriculture et du marché et ce gouvernement travaille pour rebâtir cette industrie merci intervention le président rappelle le règlement de la députée de St. Catharines merci monsieur le président je voudrais souhaiter à mon mari qui est aussi mon meilleur ami je voudrais lui céder un excellent anniversaire il est toujours aujourd'hui il a 60 ans intervention du président étant donné qu'il n'y en a plus à faire à l'ordre du jour cette séance s'est levée jusqu'à 15h merci merci